Bah oui, parce que Léa Salamé a hâte, mais vraiment hâte, de vous poser des tas de questions. On a déjà abordé quelques mauvaises manières tout à l'heure ensemble à ne plus dire à quelqu'un à vos souhaits. Vous saviez que ça ne fallait pas dire à vos souhaits ? Non mais vous pouvez le dire, vous faites ce que vous voulez. Quelqu'un qui vous dit à vos souhaits, vous dites merci, vous aussi, enfin bon appétit. Oui mais moi je ne dois pas le dire. Bon appétit, merci, vous répondez. Bon, je ne vais pas revenir sur le couvercle des toilettes, mais j'ai retrouvé la page. Mais arrêtez, attends, on ne va pas aller tout le temps. Il y a des molécules, alors j'explique vite fait, parce qu'on ne va pas faire le... Oui j'ai vu que vous révisiez pendant du coup d'aluminant. Il y a des molécules, c'est très simple. Vous avez lu votre livre. C'est très simple. Et Laurent, chaque fois, je le vois quand il est en train de préparer une bonne, ça y est. Je le connais tellement. Allez-y. Mais donc, c'est très simple, il y a des petites molécules qui s'en vont, qui ne sont pas terribles pour l'environnement, donc on baisse la lunette. Avant de tirer la chasse. Exactement. C'est quand même assez incroyable, parce que c'est vrai, franchement, personne ne fait jamais ça. Mais si, vous pouvez le faire, vous les relevez après, si vous voulez voir s'il fait partie. On ne va faire que ça, non, franchement. Vous allez plus loin, vous le dites, c'est quand même la première personne, c'est écrit la première personne, ce livre. Je vais plus loin. Si des toilettes étaient sales avant que vous n'y pénétriez, il est de votre devoir d'utiliser la brosse pour les rendre présentables. La règle est simple, c'est à celui qui sort des toilettes de les laisser propres, même si un autre que lui les a souillées. Est-ce que ça vous paraît anormal ? Je vais faire des chiottes pour tout le monde. Non, mais c'est normal que je dis, respectons les autres. Non, c'est quand même incroyable. Ça me paraît normal, il n'y a rien d'incroyable, c'est normal. Si tout le monde le faisait, remarquez, vous avez raison. Parce que vous, vous ne le faites pas chez vous. On n'aurait pas à le faire. Je suis tout seul chez moi, Julien. Oui, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette bague ? Savoir, 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 j'arrive pas à l'enlever. Savoir vivre. Ah oui, c'est ça, j'en étais sûr. Savoir vivre au lit, ça, ça a intéressé. Ah, ça, c'est, bah oui, bien sûr. Mais avant, quand même, il y a un truc faux dans vos histoires. Faux ou faux ? Ah, faux. Il y a un truc faux. C'est à propos, et ça, tout le monde est concerné, à propos du train, quand on voyage, dans un TGV ou ailleurs. Oui, les gens qui veulent rentrer avant de faire sortir les autres. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a plein de choses à propos de comment voyager en train et avoir des bonnes manières. Et ça, tout le monde est concerné par le téléphone portable. Et le portable, oui, oui, oui. Je viens de prendre le train pour venir ici, là-bas. Mais c'est avec le téléphone qui sonne tout le temps, à l'intérieur du wagon. Et oui. Et une dame qui dit, oui, 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 la facture, je vous la fais à 5,5 ou à 19,5. C'est pas possible. Mais là, il y a une explication. Alors franchement, ça, c'est quand même... Là, j'ai appris quelque chose, mais ça tient pas tout à fait debout. Il y a une explication. Vous dites, il ne faut pas croire que c'est le bruit qui nous gêne. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Oui, merci. Vous dites, au fond, quand on entend deux personnes parler dans le wagon à côté de vous et qu'elles ne sont pas au téléphone... Ça, ça ne vous intéresse pas. Ça ne nous dérange pas, quasiment pas, ou moins en tout cas, que quelqu'un qui est au téléphone, qui pourtant ne parle pas forcément plus fort. Et vous dites, en fait, qu'il y a des... Ce sont des chercheurs. Des chercheurs, qui ont, en fait, fait des recherches là-dessus, et qui ont compris que ce qui nous dérangeait dans le fait que quelqu'un téléphone dans le wagon, c'est le fait qu'on n'entende que la moitié de la conversation. Si on entendait l'autre moitié de la conversation, ça ne nous emmerderait pas. Exactement. Alors là, j'ai appris quelque chose. C'est bon. Mais c'est faux. Mais vous ne saviez pas, non, c'est tout à fait vrai. Si c'est faux, ce qui nous embête, c'est qu'au téléphone, la plupart des gens parlent beaucoup plus fort que quand ils conversent avec quelqu'un qui est à côté... On cherche à deviner ce que dit l'autre qu'on n'entend pas. Ah oui ? Oui, bien sûr, Laurent. Mais on fout de savoir ce que l'autre dit à la personne. Ce n'est même pas moi qui le dit, ce sont des chercheurs qui le disent. Bon, très bien. Ah, vous êtes documenté, vous avez fait des recherches. Arrête de te... Arrête, arrête, non. J'espère qu'on va couper ça, parce que vraiment... Léa Salamé, Léa. Mais non, mais c'est bien votre livre, Julien. Bien sûr, c'est un sacré travail de Bénédictin. Ce n'est pas un livre, c'est un brévière. Mais évidemment, le boulot que vous avez avec ça, Julien. C'est plus encore qu'un brévière, c'est un traité. C'est vraiment... Alors, comment vous dire ? Mais non, mais il faut... Non, mais je vous assure. Elle est gênée, vas-y. Non, je ne suis pas du tout gênée, parce que j'ai trouvé ça désopilant. C'est un compliment. Passer quelques banalités, il faut se laver les cheveux. Non, non, je crois que c'est bien de revoir les fondamentaux. Se débroussailler les poils du nez, on va vérifier. Et ça serait bien qu'il y en a... Il faut se débroussailler les poils du nez, très important. Pas trop quand même, parce que... Pas trop non plus, oui. Parce que le rhume, ça s'attrape par là aussi. Je suis content parce qu'il vous a amusé, ce traité. C'est ça qui est bien. Il vous a vraiment amusé. Moi, vraiment, j'étais morte de rire. J'ai appris certaines choses. Je vous ai dit, il y a quelques banalités. Donc, il faut se laver les cheveux, ne pas plaquer quelqu'un par texto. Ce sont des banalités pour vous, Léa, mais pas pour tout le monde. Ne pas rompre par texto, je pense que voilà. Après, choisir un cadeau. C'est pas banal. Attends, je reprendrai pas. Attends, attends. Choisir un cadeau. Alors, on évite d'offrir... Des sex toys. Un vibromaçon à une dame. Bah oui, bien sûr. Ça risque de... Et pourtant, ça peut faire plaisir. Voilà, ça revient à lui prêter des besoins sexuels inassouvis. On n'offre pas à une dame un coupon valable pour une séance d'épilation dans un institut. Mais oui, mais en même temps, c'est pas la première cadeau qu'on a envie de faire à quelqu'un quand on est en vieux. Ça n'est pas connu l'Indatsouza, vous ? Il n'y a pas que vous dans la vie. Ça s'adresse à beaucoup de gens qui ne se lavent pas les cheveux souvent. Il y a aussi... Allez, vous nous accompagnez au lit. Donc, vous nous expliquez comment on fait l'amour. Non, j'explique rien. Si, tu viens à faire, tu nous expliques comment on fait. Je mesure 30 centimètres. Je peux passer par devant. Je peux passer par derrière. Je suis, je suis, je suis. Je suis, je suis, je suis. Marie-Lou, page 374. Excusez-moi. Vous saurez comment on fait l'amour. Donc, attention, 14. D'abord, si votre partenaire vous intimide, un verre d'alcool vous détendra. Si elle est moche, bien bourrée, ça passe. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, je vous fais la pub pour... Mais attendez. Aucune urgence ne peut justifier que l'homme garde ses chaussettes ou opère à la hussarde. Mais c'est un tue, l'amour, ça. En abaissant. Donc, on enlève les chaussettes, obligez. Ah, bah, ça, c'est mieux. Ensuite, les odeurs corporelles. Ah, ils se régalent pendant ce temps-là. Ils se régalent, Laurent. J'en étais sûr. Les odeurs corporelles. Là, vous nous prévenez, ok, on n'est pas au courant. Une haleine de bouc ou une odeur de transpiration provoque chez beaucoup un blocage total. Il y a des gens qui aiment bien les odeurs, de ceci dire. Vous connaissez la fameuse histoire. Il y a un passage sur la pipe qui est pas mal. Ah, c'est quoi ? Allez-y. 626. Le fumeur de pipe s'adonne à son plaisir en veillant à ce que l'odeur de la fumée plus forte que celle de la cigarette et du cigare ne puisse incommoder personne. C'est pensé à autre chose. Ça, il faudrait le lire plus souvent. Voilà. Non, mais ça, c'est pas la pipe au lit, ça. Vous parlez de la pipe devant la cheminée. Moi, j'étais sur le cul, là. J'étais déçue en lisant. Et puis alors, pardonnez-moi. T'en es dans le même sujet. Oui, allez-y, Léa. Un consentement préliminaire est indispensable avant toute tentative de passer par une porte dérobée. Non, mais... Vous avez eu des déconvenues ? Non, non, non. Attends, je ne sais pas ce qu'il y a de choquant. Je trouve ça normal. Non, c'est pas choquant, mais moi aussi, je trouve ça normal. Pourquoi l'écrire dans un livre ? Eh bien, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Attendez, il y a mieux, il y a mieux. Ne nous lançons pas dans des pratiques sadomasochistes sans consentement préalable de notre partenaire. Eh bien, ça me paraît normal. Qu'est-ce que je dis là d'extraordinaire ? Tout n'est permis qu'ensuite dans la limite des conventions que nous aurons établies. Eh bien, bravo. Il a bien écrit. Et ça, c'est magnifique. D'accord pour une paire de monottes ? Oui ? Non ? Si on est d'accord. On répond avant. Ben oui, bien sûr. Mais oui, pas de mauvaise surprise. Pas de sadomaso, sinon, t'es pas d'accord. Non, alors, ce n'est que ça. Et c'est pour ça que moi, je le conseille, parce que c'est très drôle. Moi, j'ai lu ça, j'ai ri. Maintenant, plus sérieusement, votre société rêvée, vous nous montrez vraiment sur tout, sur le corps, sur la manière de faire l'amour, sur la manière d'aimer, sur la manière de boire, sur la manière de fumer, sur la manière d'aller au théâtre. On a tout. Tout est normé chez vous. Tout est réglé. Vous nous expliquez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je me suis dit, quand même, votre société, elle est tellement hygiéniste. Elle est tellement presque totalitaire. En fait, il faut aussi revendiquer le droit aux mauvaises manières, aux fautes de goût, à la maladresse. Mais c'est ça que je me suis dit en lisant. Je lui disais, mais si tout le monde respectait tout ça, ce serait terriblement ennuyeux. De temps en temps, un petit doigt d'emmener de temps en temps. Un petit doigt d'emmener de temps en temps. Je suis ouvert, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'idéal, ça serait bien de se rapprocher de ce qu'il y a dans ce traité. Par exemple, on ne urine pas dans la neige, même si on a envie de voir fondre la neige. C'est pas terrible. C'est pas bien. Votre constat commence en disant, on perd les bonnes manières. Surtout si quelqu'un après vous dit, dis donc, c'est curieux, c'est toi qui a écrit, mais c'est pas ton écriture. Vous dites, on perd les bonnes manières. Ça se perd, évidemment. Vous dites, on avait de meilleure manière il y a 40 ans. Est-ce que vous participez de ceux qui pensent que ça vient de l'héritage de mai 68 ? Ça vient d'une société dans laquelle, Nicolas l'a dit tout à l'heure, dans laquelle on vit difficilement. Et les gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils sont de plus en plus égoïstes, ils ne pensent pas à l'autre, ne pensent pas aux autres. C'est du bon sens, en fait. À faire plaisir, arrête de te moquer tout le temps. Mais non, non. À faire plaisir aux autres. Pour y faire plaisir. Et les bagarres dans les voitures et je te gagne un centimètre. Et toi, je ne vais pas te laisser passer. Laisse-la passer, la jeune fille, on va perdre 5 centimètres, est-ce que c'est grave ? Respectons les autres. Alors, vous parliez, Léa, de l'hygiène. Je suis obsédé par l'hygiène. Je dis qu'avant de respecter les autres, il faut se respecter soi-même. Alors, vous pouvez rire sur le nombril, le poil du nez, je ne sais quoi, tout ça. C'est votre livre. Moi, je trouve que c'est bien d'offrir à l'autre une belle apparence, on va dire. Et quand on reçoit à dîner, quand on reçoit à dîner, alors franchement, pas de riz de veau, pas d'anguille, pas de pied de veau ou de pied de cochon, pas de rognon, pas de boudin, pas d'aïoli. Donc, allez bouffer chez Emeril Caron, vous l'allez très bien reçu. C'est pour ça que vous avez aimé ça, vous, alors ? Non, je l'ai aimé parce qu'il est écrit à un moment. En ce qui concerne les manteaux, il n'est plus admissible aujourd'hui de porter des fourrures. Ça ne peut absolument plus se justifier. Les fourrures ? Des fourrures. Les flanques, oui, tout ça. Donc, il y a un plaidoyer anti-fourrures qui m'a extraordinairement pu. Donc, c'est très vulgaire aujourd'hui de porter des fourrures. Il faudrait le dire à certaines dames que l'on croise parfois au cinéma ou au théâtre. De moins en moins. De moins en moins. Non, est-ce que je peux ? Moi, je voudrais que mon temps de parole... Mais bien sûr. Nous sommes Noël. C'est normal, monsieur. Noël, Noël. Et je voudrais qu'on parle de fleurs. On n'a jamais été... Est-ce que les fleurs, vous les offrez en nombre, un père ou nombre père ? Ah, là, là, je connais. Je sais parce que c'est dans la pièce. C'est dans la pièce que j'ai vue avec Léa et avec Emry que vous étiez dans la salle. Et pourquoi 21 ? Eh bien, voilà, 21 au départ, c'était parce que c'était plus pratique, tout simplement. C'est une question... Ah, si, si. Et d'ailleurs, c'est... Attention, parce que là... Oui, oui. C'est au-delà d'un certain nombre. D'ailleurs, ça n'est valable que, je crois, jusqu'à 20 roses. Au-delà, on n'a plus besoin de compter père ou un père. Et c'est aussi pour que ça se place mieux, ça se situe mieux dans le vase. Voilà, exactement, exposé harmonieusement. N'essayez pas de me coller sur un livre que je n'ai pas écrit. C'est quand même incroyable. Non, en revanche... Si, 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 si. Si, là, je vais le coller sur quelque chose. En revanche, se remonter les testicules, elle a eu raison. Non, mais ça, c'est pas bon. Ah non, elle a raison. Non, c'est écrit. Non, franchement, je le dis à tous nos téléspectateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal ? Julia Leperce vous conseille. Remonter ses testicules à tout bout de champ, traduit un complexe. Ça indique une forme d'insécurité sexuelle. ou dénonce la présence de poux du pubis, aussi appelé morpion. Si les convenances ne suffisent pas à vous en empêcher, faites-le au moins pour ne pas ruiner votre réputation. Mais bien sûr, tout ça, c'est normal. Mais oui, jamais je ne vais vous faire ça, jamais. Mais il faut oser dans la vie, il faut oser. Oh non. Ils trouvent ça génial, les deux. Ah oui, ben j'ai voulu le dire, les frérots. C'est moi qui suis étonné que vous soyez étonné. Non, ça nous fait marrer. Emmerick a adoré, de toute façon. C'est super, vraiment, parce que Léa a déjà presque tout dit. Elle a raison, c'est très drôle. Il y a des choses très inutiles. Léa en a signalé quelques-unes. Non, mais par exemple, qu'on dit qu'il faut fermer la porte des toilettes, là aussi, c'est un peu une forme d'évidence. Mais arrêtons avec les toilettes, ça vous obsède. Ah, vous en parlez beaucoup, à un moment, vous expliquez même... Non, mais il y en a même Pistorius, elle n'aurait pas dû la fermer, la porte des toilettes. Vous voyez, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. C'est sûr que ça allait changer grand-chose, malheureusement. Mais bon. Mais non, mais si, c'est vous que ça obsède un peu les toilettes. Un moment, vous expliquez même, vous expliquez même à un moment que les hommes doivent uriner debout. Non, assis. Assis ! Assis ! Mais enfin, c'est incroyable. Nous, c'est debout, Léa. C'est plutôt le contraire, oui. Vous doivent uriner assis. Regardez, Léa. Arrêtez, Léa, parce que vous avez... Ça y est, ça commence. Vous allez me faire pisser assis, pour le coup. La question, c'était... Est-ce que vous... Est-ce que vous appliquez tout ce que vous prenez ? J'explique que j'aimerais bien qu'on sorte des toilettes, moi aussi, si c'est possible, Laurent. Oui, mais c'est vous qui nous remettez le nom. Il n'y a pas du tout. J'ai fait trois pages. J'ai dix pages sur les toilettes, et il n'y a que ça dans toutes les intervalles. Non, l'élégance, les parfums, par exemple. Mais bien sûr, il y a plein de choses. Ne fais pas un parfum. Alors, nous, on veut savoir ça. C'est un long débat. C'est un long débat. Je suis pour... Et c'est la dernière fois que je le dis. La dernière fois, parce que tout le monde, chaque fois, c'est incroyable. Je suis pour le pisser assis. Parce que c'est la cause de conflits dans les couples. C'est mieux, c'est plus propre, si vous voyez ce que je veux dire. Gasseux. Bon, voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, les garçons le font de plus en plus assis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous sur les tablettes et les ordi. Et donc, ils le font assis maintenant. D'ailleurs, je tiens à le dire... Et curieusement, les toilettes se font de plus en plus propre. Redeviennent propres. Je tiens à le dire, c'est très au goût du jour. Parce que pour tout ce qui concerne les SMS, les mails, tout ça, il y a aussi les bonnes manières. Attends, mais bien sûr. Non, mais vous voyez, j'en parle bien de votre livre. Le summum, le top du top de la goujaterie, c'est de rompre une belle histoire d'amour par texto. C'est épouvant. Non, il n'y a pas un communiqué AFP. François Hollande. Oui, je suis d'accord. Je crois qu'ils étaient déjà... Non, non, mais ils étaient déjà parlé avant. Ça, c'était pour le public. C'était pas pour elle. Non, si je peux me permettre quelque chose parmi les éléments. Dernière chose, allez-y, oui. Oui, première et dernière. Donc, je blague. On va pas passer la nuit là-dessus non plus. Non, c'est vrai. Non, mais pour montrer un peu l'humour. Vous ne visez pas le Goncourt non plus, Julien. Je ne vise pas le Goncourt, mais... Vous visez beaucoup de ventes. Mais j'aurais bien aimé d'une... Plus il en vendra, moins il sera obligé de faire le concours. Non, je voudrais qu'on parle d'une belle table de Noël. Non, par exemple, vous dites effectivement, postillonner, c'est pas... C'est pas terrible. C'est pas terrible, évidemment. Mais vous avez une solution, parce qu'il y a des conseils également. Oui, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prenez le temps de déglutir régulièrement et volontairement. Si ce comportement n'est pas automatique chez vous, respirez avec calme, ne parlez pas trop vite, ne vous excitez pas. Mais c'est là que ça devient intéressant. Maîtrisez vos consonnes. Les consonnes dites labiales, par exemple, l'être P, et dentales, par exemple, l'être T, favorisent les postillons. Évitez... Évitez donc... Non, mais c'est que ça. Évitez donc ces formules qu'on donne à étudier aux jeunes acteurs. Un pêcheur pêché à l'ombre d'un pêché, le pêcheur l'empêché, etc. C'est très drôle. Est-ce que tu postillones pas sur scène ? Ça m'arrive de postillonner, oui, oui, ça m'arrive... Eh bien, votre partenaire doit faire comme s'il n'avait rien vu. Voilà, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, ça, j'ai lu votre livre, moi. Exactement. Si quelqu'un vous postillonne dessus, faites comme s'il n'aurait été. Vous sortez un parapluie. Oui, c'est l'élégance. Vous ne dites rien. C'est la bonne éducation. Par contre, quand quelqu'un pue de la gueule, il faut lui dire. C'est ce qu'on apprend aussi. C'est ce qu'on apprend. Non, mais je dis que ça ne serait pas à vous, Léa. C'est ce que vous dites. Léa, il n'est vrai que ça ne s'adresse pas à vous. Vous faites tout bien, nous, on apprendait. Il y a tout dans son livre, il y a tout. Vous êtes marié depuis combien de temps, vous, Julien ? Je ne suis pas marié. Alors, vous êtes en compagnie, en bonne compagnie. Ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée. C'était pour vous dire de quelle noce vous étiez. Ah, les 60 ans, c'est combien, les 60 ans ? Ah, ça fait 60 ans que vous êtes avec votre... Non. Les 60 ans, c'est combien ? C'est les noces de platane. Vous fêtez vos noces de platane. Non, de platane. Waouh, il y a une erreur de... Non, mais 60 ans, 60 ans. C'est marqué platane, je suis désolé. 60 ans. 60 ans, noces de platane. Voilà. Noces de diamant. Ah oui. Ah, Laurent, le noces de diamant. C'est 61 ans. Les noces de diamant. Et 61 ans, noces de platane. Là, là, là. Je n'invente pas, ça existe. 61 ans, noces de platane. Mais 60 ans, c'est noces de diamant. Et vous, alors, ça fait combien, alors ? Non, c'est pour ça, moi. Rien, je ne sais pas. 20 ans, 40 ans, 30 ans. Je ne sais pas. Vous comptez... Alors, ça, c'est de la mauvaise manière pour votre compagne. En tout cas, en tout cas, en tout cas, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai un fils qui a 16 ans, 16 ans. Ah, noces de saphir. Et qui m'a dit... Et il n'y a pas longtemps, il avait 10 ans, d'ailleurs. Noces d'étant. Oui, c'est ça, oui. Et donc, il m'a dit, papa, je suis très fier de toi, parce qu'on a parlé de ton livre à l'école. C'est pas vrai. Et vraiment, je suis fier de toi. Je passe pour son héros, maintenant. À cause de... Grâce à ça. Et en quelle classe il a votre fiston de 40 ans, maintenant ? Non, il a 16 ans, il est en première, je t'aime, Guillaume. Julia, on se régale. Mais voilà, on rit, bien sûr. Mais c'est très sérieux. Et j'aurais bien aimé qu'on parle d'une belle table de Noël. Comment on fait, comment on dresse une belle table de Noël ? Alors, expliquez-nous. Nous sommes à trois jours de Noël. Comment on dresse ? Dans une émission comme ça, ça aurait été bien qu'on fasse. Dites-nous comment on dresse une belle table de Noël, alors. On va terminer là-dessus. C'est écrit dedans. Ah, ben, ben, ben. Julien, je vous offre une. C'est écrit dedans, vous voyez tout dedans. Il y a tous les détails dedans. Vous le verrez partout, il sera reçu partout. Et ce sera un cadeau au pied du sapin, les mauvaises manières. Ça suffit chez Michel Laffont. Bien sûr. Votre une de Libé, on vous offre aux uns et aux autres. Votre promotion à travers la presse, Julien Leperce. Et du con, et du con. C'est... Alors là, c'est Noël, j'en ai marre. C'est pas moi, c'est le salaire au gazon. Ah, c'est le salaire au gazon. C'est le salaire au gazon, c'est le salaire au gazon. On était à deux doigts, à deux doigts du vin. Non, mais c'est vrai, ce livre est fait pour éduquer. Bien sûr, mais c'est vrai. Éduquons, éduquons. Mais vous le prenez par-dessus la jambe alors que c'est sérieux. Pas du tout. C'est du sérieux. Télestar, Julien Leperce. Il anime question pour un champion et écrit les livres qu'on gagne à la fin. France dimanche. La tragédie de Julien Leperce. Après 26 ans à la main au-dessus du champignon, il a chopé une icône. Et enfin, Géo, Julien Leperce, écolo, pour lutter contre la pollution. Il mange les questions après les avoir posées. On terminera là-dessus. Je vais t'aimer. Vive Julien Leperce. Merci. Et vive Laurent Rucion. Une leçon d'une... Ce serait des mauvaises manières. Ah, Julien, des mauvaises manières, attention. Merci.